Alors déjà, il est important pour nous d'être présents à cette édition puisque ça fait la troisième fois que nous revenons en Guadeloupe. La première fois c'était une exposition collective, ensuite Nelson a fait une exposition, un solo show, et là c'est la troisième fois. C'est important pour nous d'être là parce que bien évidemment la Guadeloupe résonne très fortement dans le monde noir aujourd'hui et c'est important d'émettre depuis la Guadeloupe et depuis la Créolité qui a connu des hommes forts comme Césaire, Fanon et d'autres personnalités aujourd'hui. Et c'est important d'être là pour justement accompagner ce mouvement d'art contemporain. C'est un peu le point qui lie l'artiste à la Créolité puisqu'il vient d'une île qui s'appelle le Cap Vert et qu'on s'est rendu compte que justement les insularités sont les mêmes. Et donc toute l'exposition que vous allez voir aujourd'hui, c'est un hommage, un travail au regard qu'on peut porter sur les choses, notamment à travers les cartes, à travers les collectionneurs comme Syndicat de Conlon qui nous a quittés, la puissance et la force du travail de curation et surtout les techniques qui sont développées par l'artiste. Je lui laisse le soin de parler de ces techniques et de ce qu'il s'agit justement dans son art. Alors justement, quelles sont les techniques que vous avez utilisées pour cette série de tableaux ? Alors cette série, il y a multiples techniques médiums. Donc une des premières bases, c'est beaucoup la pierre noire, le fusain comme base. Après, il y a de l'encre, il y a de l'acrylique. En fait, c'est vraiment selon les tableaux, les pièces que je travaille, le médium peut changer. Donc il y a des œuvres sous papier, beaucoup, parce que le papier c'est quelque chose d'un sport que j'adore. Mais ce que vous voyez effectivement, c'est du papier marouflé. Voilà, c'est, on dirait comme de la toile, mais c'est encore une chose. Après, j'ai des pièces aussi peintes directement sous la toile et le médium change aussi légèrement. Voilà, il faudrait qu'on regarde par tableau pour exprimer la technique. Alors justement, là, vous avez représenté, on voit, il y a une sensibilité sur la carte. Alors expliquez-nous cette série avec la carte du monde. Alors la carte du monde, c'est quelque chose vraiment dans lequel on peut se mettre tous autour et dire qu'en fait, quoi qu'on devienne, on doit faire tout pour prendre soin de cette carte. Donc cette carte, c'est-à-dire sur notre planète, qui est aussi chère et qu'aujourd'hui, on porte du regard ailleurs, toujours ailleurs. Et en fait, il faudrait qu'on arrive à réussir aujourd'hui, là, maintenant. Et pas dans 10 ans. Voilà quoi, c'est ça la carte. Alors ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de remettre justement cette carte, la carte Mercato. Est-ce que vous pourriez expliquer déjà à nos téléspectateurs ce point de vue occidental et la vision différente de la vérité ? Alors en fait, c'est vraiment remettre l'humain au cœur des choses. Donc voilà, l'artiste est parti d'un discours de Syndica de Colo, sa dernière exposition Incarnation qui a eu lieu au Bazar, parler justement de cette carte Mercato. Mais au-delà de ça, on souhaite, à travers cette exposition, remettre l'humain au cœur des choses. Et on va dire, porter le bon regard sur les choses. Et je pense que la plupart des conflits que nous vivons aujourd'hui, c'est par méconnaissance de qui nous sommes. Et en réalité, c'était un choc, une espèce de catharsis, de découvrir qu'effectivement, l'Afrique est plus grande que ce qu'on veut montrer en réalité. Et on part de la carte parce que c'est quelque chose, ça a été le déclencheur, mais ça nous sensibilise sur les thèmes comme l'environnement, le prendre soin de soi, ça nous sensibilise sur la question de la femme, de l'enfance. Donc c'est vraiment une exposition qui interroge sur notre humanité, en réalité. Donc le départ est très matériel, mais on s'approche sur le côté mystique. Et c'est ce lien entre le fini et l'infini, en fait. C'est ce fil que l'artiste va pouvoir traduire à travers ses peintures. Alors, vous avez, on voit sur le tableau là, sur plusieurs tableaux, vous avez représenté des guerriers. Oui, la question, c'est... Justement, c'est un peu un commentaire sur... Donc vous avez représenté des guerriers. Pourquoi ce... Oui, concernant cette série de guerriers, c'est vrai que beaucoup de gens vont reconnaître l'image de ces guerriers-là. Mais en fait, à travers ces guerriers, c'est pour parler à tous les guerriers, en fait. C'est pour parler d'un point sensible de l'être humain à la quête de la guerre permanence pour différents intérêts que nous connaissons chacun. Et là, c'est quelque chose qui me touche un peu parce qu'en fait, je trouve vraiment un sujet qui est très actuel, en fait, qu'on voit très bien. Ça suffit juste d'ouvrir une page de journal, allumer la télé. Et la même guerre que vous voyez dans cette représentation que j'ai faite concernant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, avec ses conséquences. Là, nous revivons. Et moi, ça me perturbe énormément quand on n'arrive pas à en tirer le sang à chaque fois des malfaits de la guerre, en fait. Et quoi dire d'autre ? Effectivement, ceux-là, c'est des guerriers tirailleurs sénégalais qui ont participé. Alors, ils ferment tous les yeux. Oui, ils ferment tous les yeux. Il y en a qui ont les yeux ouverts, un de ce côté-là. Il y a cette réponse. Le bleu, il ferme les yeux. Et celui qui a l'autre côté, a les yeux ouverts. Mais en fait, je pense que je n'ai pas tellement besoin de décrire ces tableaux-là. En fait, je pense que quand on s'ouvre soi-même, on regarde les choses, on ne peut que lire ce qu'on voit, en fait. Là, ce ne sont pas des œuvres dans lesquelles j'ai besoin de dire que c'est exactement ça, dire une certaine vérité. La vérité, elle est claire, en fait. Cessant de se battre en permanence et réunissant pour discuter, pour trouver des solutions pour améliorer le meilleur pour ce monde parce qu'une fois qu'il ne sera plus là, on ne sera pas non plus. Donc, je parle tout. Je suis... Non, ce que tu dis, le titre de l'expo, c'est Je suis plus grand que l'infini. Donc, c'est une invitation, une introspection à rentrer par le prisme, justement, et le regard de l'artiste dans ce lien entre le fini et l'infini. Et c'est vrai que les figures qui sont présentées aujourd'hui, c'est d'une évidence, mais il y a une deuxième lecture. Vous allez voir l'histoire des tirailleurs sénégalais, mais en fond et en trame, il y a toujours cette carte qui nous interroge. C'est un peu le fil conducteur. Nous sommes plus grands que l'infini. C'est justement cette invitation à apporter un regard neuf sur les choses, en fait. Et on espère que l'exposition sera vue aussi par les jeunes parce que si nous, passé 50 ans, on redécouvre notre histoire, qu'en est-il de la jeunesse ? C'est une exposition qui est aussi éducative. On aimerait beaucoup que les jeunes puissent venir et qu'on puisse leur parler du continent mer, de la terre mer, de Gaïa, notre terre, et à qui nous devons tous le fait de respirer et de rester debout. D'ailleurs, il y a une œuvre qui s'appelle « Respire ». « Respire », c'est-à-dire « Prends l'air et puis tiens-toi debout ». « Respire ». Donc, c'est vraiment cette invitation à rester ancrée, à savoir d'où on vient pour pouvoir se réconcilier avec son histoire. On n'est pas là pour dénoncer, on est là pour rentrer en résonance avec qui on est pour aller beaucoup plus loin, en fait. » « Alors, pour vous contacter, comment fait-on ? » « Nous sommes présents sur les réseaux sociaux Art Design Africa, ARTS, Design Africa, sur Instagram. Vous nous envoyez un petit mot en inbox. Sinon, on est aussi représentés ici, en Guadeloupe. Et Nelson, bien sûr, est à Paris aussi. on peut, voilà. En tout cas, on est là pendant les cinq jours de la Poule Art Fair. Donc, sur le stand, j'ai un. Vous ne pouvez pas nous louper. On est à l'entrée. Il y a deux entrées. Voilà. Et on se ferait un plaisir de prendre vos coordonnées et de vous envoyer le catalogue pour que vous puissiez vous imprégner plus longtemps des oeuvres. Parce que c'est un choix, c'est un parti pris de mettre une oeuvre chez soi. C'est un véhicule. Une oeuvre est chargée. Elle est chargée de beaucoup de choses. Donc, et acheter de l'art, c'est aussi encourager la création contemporaine.